Il est tout juste 18h30 sur Aloula et C'est le journal, à la une de l'actualité ce soir. A Marrakech, cérémonie de clôture de la formation de 38e contingent des appelés au service militaire à la base école des forces royalaires. Un total de 196 appelés ont bénéficié d'une formation militaire et professionnelle théorique et pratique de 12 mois. Nous irons ensuite à Agadir, la perle du Sous-Renoux avec ses visiteurs d'ici et d'ailleurs. Soleil, plage de sable fin et autres attractions, un bonheur pour les vacanciers et une aubaine pour les professionnels du secteur. Et en cette période, plusieurs régions suffoquent sous la canicule. Éprouvante pour certains métiers comme les chauffeurs de taxi qui tentent de s'y adapter tant bien que mal. Nous le verrons à Fès où le mercure dépasse les 40 degrés. Bonsoir à tous, Marrakech d'abord qui a abrité la cérémonie de clôture de la formation du 38e contingent des appelés au service militaire. C'était à la base école des forces royalaires de la ville ocre. Cette cérémonie a été marquée par la remise des diplômes aux appelés qui se sont distingués dans les différentes spécialités au sein des divers centres de formation. Un total de 196 appelés ont bénéficié d'une formation militaire et professionnelle, théorique et pratique, leur permettant de développer de nouvelles compétences et d'acquérir les capacités nécessaires pour exercer un métier, à même de leur faciliter l'accès au marché de l'emploi et du travail et de répondre à leur aspiration tout en tenant compte de leur niveau d'études. Pour rappel, le service militaire s'étend sur 12 mois. Durant les 4 premiers mois, le conscrit bénéficie d'une formation commune de base, avant d'entamer une formation professionnelle de 8 mois dans plusieurs spécialités, mécanique automobile, informatique, hôtellerie entre autres, sous l'encadrement de professeurs militaires et en étroite coordination avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Le service militaire qui intervient en application des hautes instructions de Sa Majesté, et le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, vise à consolider le sentiment d'appartenance des jeunes et à leur prodiguer une formation militaire qualifiante, nous rouvrant des perspectives d'intégration dans le marché de l'emploi. Les beaux jours s'installent, une agréable douceur qui semble booster la fréquentation touristique. À Agadir, le soleil est au rendez-vous, une aubaine pour les professionnels qui font profiter les visiteurs du beau temps de la Dolce Farniente. Un aqua tower de 16 mètres de haut et des toboggans à faire tourner la tête. Bienvenue dans le nouvel aquaparc d'Agadir. En ces temps de grande chaleur, cet espace de divertissement flambant neuf ne désemplit pas. Chaque jour, une marée de baigneurs s'y rues pour profiter des joies de l'été. On passe de bonnes vacances ici, le parc est vraiment impeccable, il y a plein d'activités pour les enfants. On a passé une journée parfaite, le cadre espacieux est en vital aventure, nous prenons autant de plaisir que les petits. Une variété d'attractions, parmi lesquelles cette rivière longue d'un kilomètre. Au grand bonheur des amateurs, des sensations fortes. On vient de France, on est venu découvrir cet endroit, c'est magnifique. Pour un petit moment en plaisir, en famille, c'est très bien. Autant de souvenirs heureux que partagent les visiteurs de cet empire aquatique. Alors que les amateurs de Farniente se prélassent au bord de la piscine, d'autres s'accordent une pause déjeuner dans les grands restaurants du parc. On vient de Casa, les cinq piscines sont gigantesques, le service de restauration est de très bonne qualité. Toute la famille est ravie. En plus des activités aquatiques, le parc propose une large palette de loisirs et d'attractions nouvelle génération. Les animations sont très prisées des visiteurs et se poursuivent jusqu'en soirée avec les night shows. De quoi faire le plein de sensations. Ici, à Madinat al-Inpirat, l'offre de divertissement s'enrichit. De quoi doper l'activité touristique de la région Sous-Massa. La destination table sur 5 millions de touristes à l'horizon de 2026. Restons à la plage, mais quittant le sud pour l'oriental, plus précisément Seidia. La ville porte à merveille son appellation de perle bleue. Son sable fin et ses plages à perte de vue et eau azur attirent chaque année des touristes du monde entier. Propreté, sécurité et des activités servant tous les goûts. Des qualités exceptionnelles qui ont valu à ces plages le prestigieux label Avionble. L'actualité internationale, c'est d'abord Gaza, où au moins 24 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes. Une des frappes a touché le camp de Nosairat. A ce jour, la guerre a entraîné le déplacement de plus de la moitié de la population dans le petit territoire menacé de famine et où aucun lieu n'est sûr selon l'ONU. Et pendant que la guerre fait rage, Benyamin Netanyahou doit se rendre à Washington et s'exprimer mercredi devant le Congrès. Loin de la région, la Chine toujours en proie à des conditions météorologiques extrêmes. L'effondrement partiel d'un pont près des pluies diluviennes dans le nord du pays a fait au moins 12 morts. Les secours sont mobilisés pour tenter de retrouver une trentaine de personnes. Depuis mardi, de larges pans du nord et du centre du pays sont touchés par des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et d'importants dégâts matériels. L'Europe de l'Est et du sous-détouffe sous la canicule. Depuis plus d'une semaine, une nouvelle vague de chaleur aux conséquences désastreuses frappe cette partie du vieux continent. En Hongrie, le deuxième aéroport national à Débrecen a dû être provisoirement fermé. Le revêtement de ces pistes n'a pas résisté au stress thermique. Dans la Roumanie voisine, les coupures de courant se multiplient dans les hôpitaux névralgiques en pleine canicule à cause des pics exceptionnels liés à la climatisation. En Grèce, cela fait plus de 10 jours que certaines régions dépassent les 40 degrés. Et en Sicile italienne, le travail dans l'agriculture ou le BTP est interdit depuis mercredi entre 12h30 et 16h, les jours où les risques étaient élevés en extérieur. Une canicule qui frappe aussi le Maroc à moindre échelle, certes. Et pourtant, il est difficile de mettre le nez dehors en cette période. Ceux qui en sont contraints doivent se protéger. C'est le cas des chauffeurs de taxi qui passent une bonne partie de la journée dehors. Ils sont en première ligne face à cette chaleur. Alors, pour se prémunir, certains gestes sont à adopter. Reportage à Fès d'Anouard Romari et de Sophie Afgroud. À Fès, c'est l'un des métiers les plus pénibles par temps chaud. Car il faut une bonne dose de courage pour se retrouver derrière le volant, toute vitre baissée et affronter les embouteillages sous plus de 40 degrés. La température est excessive. Quand on est conducteur professionnel, il faut prendre son mal en patience. On boit beaucoup d'eau et on cherche constamment un endroit frais pour se reposer. Bref, on cherche toujours un peu d'ombre. Nous sommes habitués à travailler dans cette chaleur. Qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, il faut conduire nos clients. Après, il y a des règles à suivre, comme le fait de boire beaucoup d'eau. Je transpire beaucoup et pourtant aujourd'hui, il fait moins chaud qu'hier. Je bois trois bouteilles d'eau par jour. Regardez, je rajoute de l'eau glacée pour que la température soit idéale pour mes clients. Je transporte aussi des dattes et du sucre. L'hydratation reste la solution pour pouvoir assurer son gagneux pain. En plus de quelques parenthèses à l'ombre. Les médecins conseillent aussi de se méfier des rayons de soleil. Plusieurs métiers sont plus exposés à la chaleur que d'autres. Nous conseillons donc à ces professionnels de se protéger une fois à l'extérieur, notamment avec des chapeaux larges pour protéger tout le visage et les épaules. Les chauffeurs de taxi ne sont pas au bout de leur peine. Le mercure affichera plus de 40 degrés en début de semaine prochaine. Et l'été ne fait que commencer. Dans le reste de l'actualité, un patrouilleur de la marine royale a intercepté à environ 157 kilomètres au nord-ouest de la ville de Darla. Une pirogue en difficulté avec à son bord 196 subsahariens candidats à la migration irrégulière, dont un cadavre. L'embarcation comptait rejoindre les îles Canaries. Les personnes secourues ont reçu à bord les premiers soins avant d'être ramenées saines et sauves au port de Darla et confiées à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. La dépouille mortelle a été transférée à la morgue de l'hôpital Hassan II de Darla par les éléments de la protection civile. Dernière escale du journal Paris où la flamme olympique sera brandie demain. Elle se rendra dans les grottes de Lascaux, sur le site archéologique d'Alessia, dans les cités médiévales de Caracassonne et au château de Versailles. Mais pas que, la flamme olympique éclairera aussi les chefs-d'oeuvre architecturaux que sont l'église à commencer par la plus connue d'entre elles, celle du Mont-Saint-Michel. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie et excellente suite des programmes sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada